Bon bah Anne, on a bien compris l'enjeu, on va tout faire pour éviter de louper sa vie. Bah oui c'est pour cela que je suis là, laisser les professionnaires faire leur travail, parce que vous m'êtes chère que cette année on s'est juré de réaliser pleinement tous nos potentiels. J'ai envie de partager avec vous l'un de mes antidotes perso, oui c'est cadeau, et ce qu'il est écrit sur mon mood board. Bah si, vous savez le mood board. Non, non, mais je crois qu'il n'y a pas moyen, je ne pille jamais rien ce que vous dites. Bon alors le mood board, comme disent les américains dans leur pays, dans leur langue, c'est un tableau d'inspiration, un tableau aimanté ou en liège, que vous pouvez avoir à côté de votre bureau, face à vous, pour quand votre esprit se fait la malle, qu'il puisse se perdre justement, pour mieux se trouver dans des images inspirantes, des lieux idylliques, des citations motivantes, des photos d'objets ou de personnages susceptibles de vous aiguiller, peut-être pour l'écriture de votre roman, pour l'élaboration de votre plan d'attaque, pour changer de vie. Et sur mon tableau d'inspiration, donc, juste à côté de la phrase de la romancière George Eliot, il n'est jamais trop tard pour être ce que nous aurions pu être, il y a ce petit panneau qui dénote un peu, tel un cheveu blanc dans une crinière ébène, un petit papier qui, franchement, faut dire ce qui est, n'est pas tout à fait pensée positive. Oui, c'est mon côté retort, mon côté rebelle, mon côté revêche. Mais cette petite liste a au moins le mérite de piquer au vif régulièrement mon amour propre et de me remettre dans le droit chemin, si besoin, dès que je m'éloigne de mes projets. Mais qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur ce fichu papier ? Eh bien, sur ce tableau, il y a les dix phrases à mettre en œuvre, si vraiment vous avez envie de tout faire rater, ou tout ce qu'il ne faut pas faire. Et quand je dis que ça n'est pas très pensée positive, c'est tout simplement parce que les phrases sont tournées à la négative. Et sur certains, en tout cas sur moi, ça a l'effet d'une petite bouteille d'alcool à 90 versée sur une plaie béante à vif. Ce qu'il ne faut pas faire, donc, sauf si vous voulez vous savonner la planche, petit 1, se comparer en permanence aux autres. Chacun son rythme, chacun son chemin, chacun sa réparation et chacun sa mission. Petit 2, parler à votre famille de ce que vous faites, de ce projet que vous lancez et surtout, surtout, attendre du soutien de leur part. Et si vous en obtenez, vous avez beaucoup de chance parce que c'est sacrément rare que tout le monde soit de votre côté. Il faut toujours que vous veniez foutre votre merde. Si vous voulez tout vous faire rater, surtout, surtout, n'hésitez pas, petit 3, à fonder l'intégralité de votre carrière sur la réussite d'un seul et unique projet. Petit 4, restez bien cramponné à ce que vous connaissez, au milieu que vous connaissez, aux gens que vous connaissez et au savoir que vous maîtrisez. Petit 5, dépréciez-vous en permanence. Franchement, vous n'avez pas vraiment les compétences ni les moyens de vos ambitions. T'es encore un chouïa molle. Oui, c'est peu de le dire. Petit 6, si vous voulez scier la branche sur laquelle vous êtes assis, surtout, laissez l'argent dicter tout ce que vous faites. Et surtout, vous empêchez de faire tout ce que vous voulez faire. Il y a beaucoup d'autres manières, pourtant, de penser un projet qu'en termes de levée de fonds, vive le financement collaboratif ou le troc de compétences. Le 7 et le 8 vont de pair. Ployez bien sous la pression sociale. Oui, soumettez-vous au dictat des conventions, du quand dira-t-on. Et surtout, petit 8, ne faites que ce que votre famille adorera. Si vous ne voulez pas y arriver, rencontrer l'amour, changer de boulot, déménager, rééquilibrer votre temps de travail, votre vie perso, surtout, ne changez rien et restez bien tranquille sur la file de droite à 110 sur l'autoroute sans bouger. Ah oui, quand on ne veut pas du tout mener à bien ses projets, on se cantonne à ne faire que ce que le client, le directeur de la galerie, le patron ou l'investisseur vous demande de faire. Ça, c'était pour le petit neuf. Et pour finir, sachez que le meilleur moyen de baisser les bras, de vous démoraliser, de lâcher la rampe, c'est de vous fixer des objectifs inaccessibles à remplir pour demain. Moi, j'imagine celui qui nous a pris en cours de route, qui n'a donc pas compris qu'il fallait faire juste le contraire de ce que vous venez de dire.